Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier et que vous entamez très bien votre mois de février. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2020 pour le signe du taureau. Donc bienvenue les taureaux, bienvenue à tous les autres signes également. Alors tout d'abord, avant de commencer votre tirage, je tiens à vous rappeler que tous les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez et c'est normal. Alors je vous suggère fortement d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour recevoir un complément d'information. Vous êtes plusieurs personnes qui écoutez les vidéos, alors tous les taureaux ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, c'est tout à fait normal. Alors simplement prenez ce qui colle à vous et laissez le reste pour les autres. Je vous rappelle avec ma petite clé de la destinée, comme toujours à mon habitude, je répète toujours la même chose parce que d'autres personnes se joignent à nous, de nouvelles personnes s'abonnent à la chaîne et c'est important pour moi de vous dire que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, que tous les tirages ne sont pas des tirages de fatalité, mais ce sont des tirages de probabilité. Alors vous avez à n'importe quel moment, quand vous n'êtes pas satisfait d'une situation, le pouvoir de changer le courant des choses. D'accord? Il n'y a rien qui est coulé dans le béton, il n'y a rien qui est fatal ici. Alors reprenez tout simplement votre pouvoir. Donc je vais commencer avec la vie active pour vous, mes chers taureaux. Je vais poursuivre avec le tirage amoureux pour ceux qui sont en couple et ensuite le tirage amoureux pour les célibataires. Donc pour la vie active, on commence d'abord avec l'oracle de l'énergie. On nous montre la première carte, la carte d'appréciation. Alors une belle carte, on voit un personnage qui est debout dans un champ, qui tient une belle fleur à la main. On voit le soleil qui éclaire justement l'objet de prédilection de ce personnage-là. Alors tout simplement ce que ça vous dit. On voit beaucoup de feuillage et on voit aussi un bel arbre fleuri ici. Alors ce que ça vous dit en fait, cette carte-là, elle vous parle de gratitude. Elle vous dit d'être dans l'énergie de gratitude, dans un état de gratitude. D'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà dans votre vie et non de penser à ce qui vous manque ou à ce que vous aimeriez avoir. Soyez dans la gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie et faites au mieux avec ce que vous avez. Parce que vous savez parfois, quand on est dans l'insatisfaction, quand on manque de gratitude, on peut détenir, on peut posséder, on peut tenir dans nos mains un trésor. Mais on ne le sait pas parce qu'on n'apprend pas à découvrir tout ce que cette chose-là ou cette situation-là a à nous apporter. D'accord? Ici, le fait que le soleil illumine cette belle fleur qu'on tient dans la main, c'est pour vous dire, oui, tu peux faire de grandes choses avec ça. Tu peux aller loin avec ça. C'est quelque chose de précieux. Tu dois en prendre soin et tu dois être reconnaissant ou reconnaissante pour ce que tu tiens dans la main présentement. D'accord? Alors, dans un sens plus large, être dans la gratitude pour ce que vous détenez dans votre vie. Tout ce que vous avez dans votre vie qui est palpable ou non palpable. D'accord? Vos dons, vos talents, vos capacités, votre santé, votre confort, tout ce que vous avez dans votre vie. Faites du mieux avec ce que vous avez et appréciez-le. Parce que vous ne savez jamais où tout ça peut vous emmener. Vous ne savez jamais ce qui vous attend. On voit le personnage qui regarde devant, mais qui ne voit pas ce qui se passe derrière. Alors, tout simplement, ça vous dit qu'avec ce que vous avez, quand vous êtes dans la gratitude, l'univers va vous envoyer davantage au moment voulu. Il s'agit d'être patient, il s'agit d'être patiente et de vraiment faire avec ce que vous avez et avoir confiance que l'univers s'occupe de vous et quelque chose de bien vous attend. D'accord? Alors, c'est ce que cette carte-là vient vous dire. En deuxième lieu, on a la carte du septième chakra avec l'archange Uriel. Alors, on vous dit ici, si vous sentez le besoin de purifier votre septième chakra, qui est en fait le chakra couronne, celui qui est au-dessus de la terre et qui régit en fait la connexion avec votre partie divine ou avec votre moi supérieur ou avec Dieu, les anges, peu importe ce en quoi vous croyez. Ce point énergétique-là qui est très important parce que c'est le point d'où vous allez recevoir beaucoup d'inspiration, beaucoup de messages intuitifs, beaucoup de révélations, beaucoup de guidances aussi. Alors, si vous faites confiance à ce point énergétique, si vous faites confiance, c'est-à-dire si vous purifiez ce point énergétique plutôt et que vous faites confiance que l'univers va vous guider, alors vous êtes riche en fait parce que vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des indices de guidance, vous allez savoir dans quelle direction aller. Et c'est en demandant l'aide de l'archange Uriel que vous pouvez travailler sur votre chakra couronne pour recevoir des messages. Alors, les messages, on va les recevoir de plusieurs façons. On peut les recevoir en rêve. Alors, ceux qui sont, comment dirais-je, ceux qui sont ouverts et réceptifs à ce genre de messages, alors je vous invite à toujours garder un carnet près de vous, sur votre table de chevet, vous avez un stylo pour noter les mots-clés quand vous rêvez au matin. Prenez le temps de vous réveiller, mais n'allez pas trop vite. Gardez les yeux fermés quand vous vous réveillez et pensez à ce que vous avez retenu comme image, comme mots-clés pendant la nuit, les rêves que vous avez faits, et notez-les. Et au fur et à mesure que vous vous rappelez de certains détails, le rêve va se matérialiser devant, dans votre tête, et vous allez pouvoir mieux vous rappeler de vos rêves. Alors, soyez ouverts et réceptifs à ce genre de messages qu'on veut vous envoyer. Ça peut être aussi des messages que vous recevez, votre guide intérieur qui vous parle, votre petite voix à l'intérieur de vous qui vous parle. Ça peut être des visions aussi, ça peut être quand vous faites de la méditation ou de la visualisation, on peut vous envoyer des images aussi pour vous donner certaines réponses également. Alors, en fait, tout ce que ça vient vous dire, c'est de rester connecté et c'est de travailler à toujours garder votre chakra couronne purifié, toujours garder votre chakra couronne ouvert et réceptif à recevoir des messages. Et finalement, on a la belle carte contrat. Alors, cette carte-là, ça nous parle un peu de justice, ça nous parle de signer des contrats, ça nous parle d'officialiser des choses. Alors, ici, dans ce tirage, j'ai l'impression qu'on ne vous montre pas ces cartes-là pour rien, vous, taureau, pour votre vie active, parce que ce que ça semble m'indiquer, en fait, c'est qu'on vous dit vraiment d'être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà, de travailler avec ce que vous avez déjà en main et d'attendre des messages, de recevoir des messages de guidance pour vous amener éventuellement à la signature d'un contrat, à une association, à un partenariat d'affaires, peut-être une nouvelle entreprise qui s'en vient pour vous ou simplement un contrat au niveau professionnel qui s'en vient pour vous. Alors, pour moi, ce tirage-là a beaucoup plus rapport au domaine professionnel et à la signature d'éventuels contrats ou une association quelconque, d'accord, un partenariat quelconque. Alors, on va essayer d'éclairer davantage ce que le tirage nous dit, justement, avec notre belle carte d'appréciation. Et pour vous, les taureaux, ce que je ressens, c'est que vous avez le neuf de denier et le valet de denier. Alors, pour moi, ce que ça me dit, c'est que vous avez besoin d'indépendance financière. Vous avez besoin de faire quelque chose de vous-même. Vous avez besoin de vous, de gagner votre vie ou gagner votre croûte, votre vie. J'aime mieux dire votre vie, hein, croûte, ça fait comme si on travaille dur pour avoir un peu. Alors qu'ici, on est plus dans l'abondance, on est plus dans le bien-être, le confort matériel, le confort financier, l'harmonie, la paix et le bien-être. Alors ici, c'est ce que vous recherchez, en fait. C'est d'avoir une indépendance financière, pardon, et un bien-être en même temps. J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui n'avez pas envie nécessairement de travailler pour quelqu'un. Vous n'avez pas envie d'être des employés. Pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, c'est pas tous les taureaux qui vivent la même chose. Mais en tout cas, vous avez besoin d'une indépendance financière. Vous avez besoin d'être bien avec ce que vous faites. Et certains d'entre vous ont besoin ou ont envie d'y arriver de seuls, hein, de façon indépendante. Et on voit ici vraiment le confort, hein. On sent, vous avez besoin d'une certaine liberté financière, mais aussi une liberté au niveau du temps. D'accord? Le neuf, c'est souvent, on nous parle souvent du temps. Vous avez envie de faire quelque chose par vous-même, de réussir par vous-même, ou d'avoir votre, par exemple, votre propre entreprise, mais aussi d'avoir le temps de jouir de la vie. De ne pas seulement être, vivre métro, métro, boulot, dodo, et vous sortez un petit peu des rangs, d'accord? Vous avez envie de sortir un petit peu des rangs et de profiter de la vie. Donc, un peu, ça nous dit un peu que vous avez peut-être envie de choisir vos horaires, d'accord? Donc, de planifier votre temps à votre guise. Et on vous dit ici, avec la carte, toujours avec la carte d'appréciation, que quelque chose de nouveau s'en vient pour vous. Alors, on parle du valet de Denier. C'est une nouvelle expérience. C'est quelque chose, au niveau professionnel, une nouvelle expérience. Mais avec le valet de Denier, ça vous invite, en fait, à apprendre. Vous êtes en apprentissage, ou vous allez être en apprentissage. Et on vous demande d'être ouvert à ça, d'être ouvert à travailler sur vos habiletés, à être en apprentissage et à être heureux ou heureuse de ça. Parce que, éventuellement, rappelez-vous, avec la carte de la gratitude, je vous ai dit que vous avez, vous détenez quelque chose de bien entre les mains. Mais on vous dit d'être dans la gratitude, mais de prendre soin de ce que vous avez entre les mains, parce que quelque chose de bien s'en vient pour vous. Alors, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Vous avez envie de ce confort, vous avez envie de cet état d'être. Alors, il faut travailler à apprendre quelque chose pour arriver à laisser entrer quelque chose de nouveau dans votre vie, mais à parfaire vos connaissances, en fait, pour pouvoir arriver éventuellement à travailler comme vous le souhaitez. D'accord? Signer un contrat, une association, en tout cas au niveau professionnel, que quelque chose débloque, quelque chose de nouveau, débloque sur quelque chose d'éventuellement pertinent pour vous. Avec la carte du septième chakra, avec l'archange Uriel, donc faites appel à l'archange Uriel pour travailler sur votre septième chakra, qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est que vous avez besoin de reconnaissance, en fait, besoin de reconnaissance peut-être de la part de vos pères, mais surtout, ici, on vous dit que vous êtes reconnus au niveau, dans une autre sphère, pas seulement au niveau terrestre, disons, si je peux dire ça ainsi, auprès des humains, mais l'univers vous reconnaît, Dieu vous reconnaît, peu importe ce en quoi vous croyez, vous êtes reconnus pour avoir des dons, des capacités, des talents, des habiletés aussi. Alors, on reconnaît vos capacités, on reconnaît, vous êtes des gens qui êtes capables de faire de grandes choses, vous êtes capables de beaucoup de créativité. On est dans les bâtons. Alors, quelqu'un qui a envie de vivre d'elle-même, par ses propres moyens, d'être indépendant, c'est quelqu'un qui va travailler sur ses propres habiletés, sur ses dons, sur ses talents, et on reconnaît que vous avez ça, et donc, on va vous guider, avec la carte de l'étoile ici, on va vous guider vers les meilleures opportunités pour pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Si vous êtes des gens qui aimez avoir le contrôle de leur vie, qui aimez entreprendre des choses, bien ici, on va vous guider pour vous réaliser vous-même, surtout dans la créativité, d'accord? Alors, vous êtes chanceux, vous êtes chanceuse, on vous dit de travailler le septième chakra pour recevoir des messages parce que vous êtes reconnu comme quelqu'un qui avait des dons, des talents, des capacités. On va vous remettre, disons, les clés, à travers les messages qu'on va vous envoyer, on va vous remettre les clés de la réussite, du succès. On va vous guider vers la meilleure version de vous-même, en fait, vers le but ou l'objectif de votre âme, en fait, d'accord? C'est ce qu'on veut vous dire ici. Votre âme, elle est appelée à faire quelque chose, à vous dépasser vous-même. Alors, on va vous donner les clés pour vous rendre à destination. Voilà. Alors, il faut être réceptif, en fait, au message qu'on veut bien vous envoyer. Et finalement, avec la carte contrat, quelle carte qu'on a reçue? Alors, c'est un très beau tirage pour ceux que ça concerne, bien sûr, parce qu'on est en train de vous dire ici qu'après avoir fait ce que vous avez à faire, après avoir étudié, après avoir... Après avoir... Comment je parlais? Pardon. Je manque mes mots ici. Après avoir été chercher des connaissances et avoir pratiqué quelque chose en particulier, vous allez enfin être beaucoup plus solide. On a le 4 de bâton ici. Vous allez être beaucoup plus solide au niveau de vos connaissances, au niveau de votre confiance en vous. Il y a vraiment... Vous allez resserrer des liens avec des partenaires éventuels. Vous allez resserrer des liens avec des gens qui vont vouloir vous apporter davantage, qui vont vouloir peut-être vous apprendre davantage. Mais éventuellement, comme on est dans la signature de contrat, vous avez ici la justice qui apparaît également. Alors, le fait d'être solide, le fait d'avoir créé des liens avec les bonnes personnes qui vous ont été... Vers qui vous avez été guidé ou vous serez guidé, alors éventuellement, il y a quelque chose qui va s'officialiser. La signature de contrat, une nouvelle association, un partenariat particulier va vraiment s'officialiser. Alors, vraiment, il y aura des signatures de contrat éventuellement pour ceux qui le veulent bien, bien sûr, et qui restent connectés. Alors, voilà pour la vie active. Donc, je vais noter le temps parce que maintenant, je vais passer au tirage amoureux pour les taureaux qui sont en couple. Alors, on va juste prendre le temps. Et donc, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux qui sont en couple? Ah, déjà très belle carte. Ok, intéressant. Ok, alors, mes chers amis, pour les taureaux qui sont en couple, ce que je vois ici, d'abord, on a la carte du 2 des cœurs, donc avec le tarot de l'amour. Cette carte-là nous parle d'union. Le 2 des cœurs, c'est le 2 de couple. Encore une fois, la vie active peut vraiment s'entrecroiser avec la vie amoureuse. On parle d'un beau partenariat de couple, c'est-à-dire d'amoureux, un beau partenariat amoureux. On sent vraiment ici que ce sont deux êtres qui s'aiment profondément, qui s'aiment réellement. On est dans l'union, dans l'union des corps, dans l'union des cœurs, dans l'union des esprits. Alors, une belle relation, un beau partenariat pour ceux que ça concerne. Alors, il faudra préserver cette belle union parce que de cette union peut émaner quelque chose d'extraordinaire. On sent le bien-être ici. On sent la confiance. On sent la complicité. On sent aussi les liens qui sont très, très solides entre vous deux. Alors, de travailler à garder, à préserver ce que vous avez déjà dans votre union amoureuse ici. On a la reine des étoiles qui nous parlent d'illumination. Donc, on a la... En fait, c'est la reine de bâton ici. Donc, ici, en vous parlant d'illumination, si vous vous rappelez bien de ce que je vous ai parlé dans la vie active, on vous parlait de rester connecté à votre moi supérieur, de rester connecté aux signes qu'on vous envoie. On vous demandait de rester connecté, c'est-à-dire d'ouvrir votre chakra couronne pour recevoir des messages. Et ici, on nous parle d'illumination. Donc, vous allez être, vous aussi, inspiré. Et probablement, ça sera au niveau créatif. Donc, tout à l'heure, on parlait de signature de contrat. On parlait de parfaire nos habiletés ou parfaire nos connaissances. Alors, c'est un travail à faire, mais vous allez être guidé vers quelque chose de créatif que vous voulez faire par vous-même. D'accord? Alors, même au niveau du couple, c'est peut-être une inspiration, justement, pour un projet de couple que vous allez recevoir. Alors, on va voir ça un petit peu plus tard avec les cartes explicatives ici. Et finalement, on a la belle carte, les amoureux, qui nous parle également d'union. C'est un peu la même chose que cette carte-là. Et on voit encore le même amour, la même complicité. Alors, vous avez vraiment un beau tirage, les taureaux qui sont en cours pour le mois de février, parce qu'on sent vraiment que votre lien à l'autre est solide. et on sent la complicité, on sent le bien-être, on sent aussi l'ouverture pour avoir de beaux projets dans l'amour, vraiment dans l'amour. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aussi avec cette carte des amoureux, c'est que vous aurez probablement des choix à faire, des choix de couple à faire. Alors, on va aller voir de quoi il peut bien s'agir ici. Alors, encore une fois, je vous parle de créativité, de décision à prendre. Regardez, ça vient vraiment nous dire ce qu'on a vu ici, en fait. On a la reine d'épée qui tranche, qui prend des décisions. Et on a le roi de bâton aussi. Alors, c'est toujours, les bâtons, c'est toujours dans ce qui est créatif. Vous allez avoir des projets, vous allez devoir prendre des décisions pour des projets futurs, pour des projets d'avenir ensemble. Mais c'est vraiment au niveau créatif. Alors, j'ai l'impression que cette belle connexion que vous avez ensemble, vous allez décider peut-être pour certains, de démarrer quelque chose, de faire un projet quelconque ensemble, en couple. Mais il y aura vraiment des décisions importantes à prendre. Et pourquoi je vous parle peut-être d'une nouvelle entreprise, c'est parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très ambitieux, c'est quelqu'un qui est très entrepreneur aussi. Alors, c'est vraiment cette énergie que je ressens ici, c'est que quelque chose de nouveau, une nouvelle entreprise ou un nouveau projet, en tout cas, va vous animer tous les deux et vous aurez vraiment des décisions à prendre, des décisions d'avenir à prendre en tant que couple. Et ce qu'on a ici, des décisions à prendre, mais avant de prendre ces décisions-là, ça sera vraiment de tenir ferme votre position pour quelque chose en particulier. On voit ici le besoin de défendre ses convictions, on voit ici le besoin de pourparler, disons, mais vraiment plus de mettre son pied à terre et de dire, oula, on a des projets, on a un projet, mais j'ai mon mot à dire aussi, je défends mes convictions, je défends mes croyances. Alors, avoir aussi le courage de dire ce que vous pensez, de dire ce dont vous avez besoin, donc, de ne pas subir, en fait, mais d'être aussi réceptif, parce qu'on est vraiment avec la reine des étoiles ici, la reine de bâton aussi, c'est le besoin de s'exprimer, la reine de bâton, c'est le besoin de s'exprimer, l'expression de soi au niveau créatif aussi. Donc, il ne faut pas que vous vous en laissiez imposer, mais plutôt que vous choisissiez un projet commun qui va vous réunir, qui va vous garder unis, mais aussi qui va vous animer tous les deux, d'accord? Et ça, ça sera un travail de chaque jour. Vous allez travailler de pair, ça c'est sûr qu'on sent qu'il y aura beaucoup de travail, vous allez travailler d'arrache-pied pour réussir cette entreprise ou ce projet, mais il faut que vous vous teniez ferme dans vos convictions parce que vous aussi, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de faire quelque chose qui vous passionne, d'accord? Alors, on est vraiment, on veut que tous les deux, vous trouviez un projet qui vous passionne à part égale, en fait, d'accord? Pour lequel, un projet pour lequel vous allez décider de travailler très dur ensemble. Et au niveau de la carte des amoureux, on vous dit ici de ne pas oublier de mettre beaucoup d'amour dans tout ce que vous faites ensemble, le roi de couple qui s'est présenté. Alors, pour moi, j'ai vraiment le couple, j'allais dire le couple parfait, mais dans le sens des cartes, on a la reine de bâton, on a le roi de bâton alors le roi de couple, un personnage qui est très fiable, un personnage qui aime de façon inconditionnelle et si ici, vous sentez que vous avez besoin de défendre votre point, votre point de vue, cette personne-là, elle devrait, en fait, votre partenaire devrait être à l'écoute parce qu'elle a beaucoup d'amour pour vous, d'accord? Cette personne-là a beaucoup d'amour pour vous et avec le conseil qu'on donne, en fait, c'est de toujours avoir de l'amour dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez, d'être fiable l'un pour l'autre, de pouvoir compter l'un sur l'autre et qu'à tout moment, quand vous avez besoin de, comment je pourrais dire, quand vous flanchez, quand vous avez un doute, par exemple, c'est que l'autre doit venir vous supporter et vice-versa, d'accord? De toujours avoir assez d'amour pour vous-même et pour l'autre, pour votre couple et votre projet ou vos projets pour amener le projet à un niveau supérieur, d'accord? Dans l'amour. Et pour pouvoir vous sentir accompli. Vous avez, ça, là, ici, cette carte-là du monde, elle nous montre que vous avez besoin de vous sentir accompli dans un projet créatif en tant que couple pour vous sentir bien à l'intérieur du couple et pour vous sentir bien en tant qu'individu, d'accord? Alors, ici, c'est l'achèvement de quelque chose, c'est l'accomplissement, c'est la stabilité, c'est le bien-être et une fois que vous aurez accompli ça, vous pourrez passer à quelque chose d'autre, une nouvelle étape dans votre vie, mais on sent vraiment que c'est un besoin d'accomplissement ici en tant que couple. Vous avez un projet commun à accomplir. Alors, c'est un très, très beau tirage pour vous, mes chers taureaux qui sont en couple. Alors, maintenant, je vais passer au tirage des célibataires. Donc, laissez-moi simplement noter le temps. Parfait. Alors, je retire les cartes ici. Alors, travaillez bien, mes chers taureaux en couple. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers célibataires? Alors, de très belles cartes. Wow! Hum! OK. Alors, pour vous, les célibataires, vous savez, on... Parfois, ce n'est pas tellement facile de faire des tirages pour les célibataires dans le sens où souvent, les célibataires s'attendent à recevoir des messages dans lesquels on va leur dire qu'il y a un nouveau prétendant, une nouvelle prétendante qui s'en vient pour eux. Et c'est, c'est en fait, ce dont vous avez, vous avez envie d'entendre. C'est ce que vous avez envie d'entendre. Alors que les cartes, souvent, vont vous apporter des conseils pour vivre une future relation meilleure, en fait, de façon plus saine. Alors ici, pour vous, les taureaux célibataires, ce qu'on me dit dans les cartes, c'est que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous reposer ou de vous rétablir d'une rupture ou bien vous rétablir de vos relations passées. D'accord? Alors, on a la belle carte de la retraite. Alors, on voit un personnage ailé qui reçoit l'inspiration ou qui reçoit des messages divins. Et on sent vraiment le personnage en tout, dans un bien-être, on le sent en train de vibrer à un taux vibratoire, avoir un taux vibratoire vraiment élevé. Ce personnage-là, il est dans la nature, on voit de l'eau, donc les émotions, on voit des fleurs aussi. Alors, vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même. Vous avez besoin de vous reposer, de vous rétablir de quelque chose. On a l'impression ici que ce conseil-là vient à point dans le sens où peut-être que vous vous évertuez à toutes sortes de choses pour oublier peut-être votre célibat ou bien pour oublier votre célibat, le fait que vous êtes seul. Alors, on vous dit ici, il faut apprendre à apprivoiser votre solitude, il faut apprendre à être bien avec vous-même avant de penser être bien avec quelqu'un d'autre. Pour certains autres, ça pourra tout simplement vous dire que vous êtes dans cet état et que c'est ce qui vous fait du bien en ce moment. C'est ce que vous devriez toujours rechercher en ce moment pour guérir de certaines blessures, pour vous rétablir, pour être bien avec vous. On a la carte de la transmutation. Alors, la carte de la magnifique carte, la transmutation, c'est la transformation. On voit un personnage nu, les bras ouverts. On dirait que c'est le feu qui consomme la personne, mais en fait, c'est plutôt le feu transformateur, le feu purificateur. Il y a quelque chose qui est en train de se purifier en vous, il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer en vous et vous êtes en train de vous transformer. Quelque chose de très beau émane de vous et on sent que vous vous sentez libre. On voit éventuellement que vous allez vous sentir libre, vous allez vous sentir vraiment dans l'accueil des choses, de toute situation qui peut survenir dans votre vie parce qu'il y a un processus de transformation qui se sera opéré. Et ça, c'est grâce au fait d'avoir pris du temps pour vous, au fait d'avoir accepté la solitude, d'avoir apprivoisé la solitude. Alors, cette période-là, elle est très importante pour pouvoir arriver à cette étape de votre vie qui est la transmutation, la transformation. D'accord? Alors, très important de suivre étape par étape le processus de transformation et de guérison. Et finalement, on finit avec la carte de l'amour. Encore une fois, on dirait le même personnage, toujours avec les bras ouverts, qui est nu, qui s'assume. Et on sent maintenant qu'après avoir passé par l'étape du feu transformateur, purificateur, là maintenant, vous êtes en train de vous enraciner. Si vous regardez bien la carte, on voit un personnage, une femme nue, mais qui, et peu importe que vous soyez une femme ou un homme, ça n'a pas d'importance. c'est l'idée ici qu'il faut comprendre, c'est qu'après avoir été purifié, avoir traversé le processus de transformation, vous êtes maintenant comme un arbre. C'est-à-dire que vous avez des racines, donc vous êtes bien ancré maintenant, donc vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous avez parcouru, vous savez d'où vous venez exactement et vous êtes bien ancré maintenant dans le sol, d'accord? Vous êtes, vous n'êtes plus éparpillé en fait. Et on continue tout au long, on voit le corps, le tronc en fait de l'arbre qui est le corps humain libéré et on voit au bout des bras, il y a des branches et au bout de ces branches-là, il y a des feuilles, des bourgeons, des feuilles, d'accord? Alors, vous êtes vivant, vous êtes vivante. On sent que le fait d'être bien ancré, vos racines vont chercher les nutriments de la terre, vos racines vont chercher l'eau dont elles ont besoin pour faire grandir cette arbre et pour permettre à cet arbre de vivre, cet arbre qui vous représente en fait. Et quand vous vous sentez libre, vous êtes dans l'accueil, donc vous ouvrez les bras et vous êtes capable d'aller créer des choses plus loin, c'est-à-dire des branches et des feuilles, d'accord? Alors, maintenant que vous avez passé par cette étape-là, vous êtes dans le bien-être ici, vous vous assumez, vous êtes ancré, vous savez ce que vous voulez maintenant dans la vie, vous savez ce que vous ne voulez plus dans la vie et c'est ce travail-là que vous devez vous permettre, vous autoriser à faire pour pouvoir être, avoir des relations futures plus saines. Alors, avec la carte de la retraite, on nous parle en fait ici pourquoi vous avez besoin de repos, pourquoi vous avez besoin d'un temps pour vous rétablir, c'est que vous vivez présentement encore dans le deuil d'une ou de plusieurs relations passées. Vous avez peut-être, vous regrettez ces relations, vous avez envie peut-être de revenir dans le passé, de retourner vers la personne ou les personnes avec qui vous étiez auparavant. Vous êtes dans un état un petit peu chaotique, si je dirais, si je pourrais dire, parce que vous avez peut-être du mal à la lâcher prise sur ce qui s'est passé ou sur vos relations passées. Vous êtes, le 5 de coupe, c'est une carte qui nous montre que vous vous accrochez à ce que vous avez perdu plutôt que de vous accrocher à ce qui vous reste. Et donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Accrochez-vous à ce qui vous reste, c'est-à-dire vous-même et ce que vous représentez plutôt que de vous accrocher à ce qui a déjà été. Et donc, pour faire ça, vous avez besoin de temps pour vous ressourcer, pour vous retrouver avec vous-même. Et pourquoi avez-vous peur de lâcher prise sur ça? C'est que vous avez, justement, vous avez peur. Pourquoi vous ne lâchez pas prise? Plutôt, c'est parce que vous avez peur. Il y a des angoisses peut-être que vous avez, il y a des peurs profondes que vous n'arrivez pas nécessairement à partager avec d'autres. C'est quelque chose qui est en vous et qui vous fait peur parce que là, on sent, avec la lune, on sent que vous avez peur un peu du côté ombragé de votre vie. Qu'est-ce qui va arriver de vous si vous n'avez personne dans votre vie? Vous vous posez des questions. Vous avez peur pour votre avenir. Vous avez peur pour votre avenir amoureux. Alors, il y a des idées, des idées angoissantes que vous êtes en train de nourrir. D'accord? Alors, on vous dit ici, plutôt que de faire ça, raccrochez-vous à ce qui vous reste de vous qui est bon encore pour pouvoir, justement, entamer ce processus de transformation. Alors, c'est besoin de temps pour se remettre de quelque chose. Et avec la carte de la transmutation, mon Dieu, vous avez tellement de belles cartes. On a l'As de coupe, on a la Reine de coupe, on est dans les coupes. Alors, tout simplement, ce que ça me dit, c'est que quand vous allez faire ce travail de transmutation, quand vous allez être arrivé à cette étape et que vous allez avoir franchi, en fait, cette étape, vous allez vraiment apprendre à travers cette étape-là à vous aimer profondément vous-même, à vous apprécier pour qui vous êtes, à savoir ce que vous valez, à savoir ce que vous avez à offrir aux autres. Vous allez vous rendre compte que vous êtes une personne extraordinaire qui avait beaucoup à offrir, beaucoup d'amour à donner aussi, mais aussi que vous méritez de recevoir l'amour que vous méritez également. D'accord? Pas seulement de découvrir que vous êtes une belle personne et que vous avez des choses à offrir, mais découvrir que vous méritez de recevoir également l'amour que vous méritez et que votre coupe doit être pleine vous aussi. D'accord? Alors, c'est d'avoir beaucoup d'amour pour soi. ce processus de transformation-là, il nous amène à comprendre qui nous sommes, à aimer qui nous sommes, à apprécier et à s'accepter comme on est. D'accord? Et de découvrir des belles choses sur soi-même. D'accord? Et finalement, avec la carte amour, on a la carte du chevalier de Denis et du 10 de Denis. Alors ça, c'est fantastique parce qu'en premier lieu, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut faire preuve de patience. Tout à l'heure, je vous ai dit que souvent, les célibataires, vous attendez dans les tirages qu'on vous dise ce que vous voulez entendre, qu'on vous dise qu'un beau prétendant s'en vient ou bien qu'une belle prétendante s'en vient. Mais ce n'est pas toujours nécessairement le cas parce que vous devez vous préparer à ça. Et ce qu'on vous dit ici, c'est de... Oui, peut-être que quelqu'un s'en vient pour vous, mais c'est de prendre votre temps, c'est d'être patient parce que ce n'est pas quelque chose qui va arriver nécessairement demain matin à cause de ce processus qui doit être fait avant. D'accord? Alors, prendre son temps, être patient et pour éventuellement vous engager, être certain et certain de la personne que vous êtes devenu et être certain de la personne que vous allez rencontrer aussi. D'accord? Prendre le temps de connaître cette personne-là avant de vous engager. Mais une fois que vous vous connaissez vous-même, une fois que vous avez pris le temps de connaître l'autre personne également, vous allez pouvoir vous engager et cette personne-là également va pouvoir s'engager envers vous. Et on vous dit que de garder espoir parce que le 10 de denier, c'est la totale. Le 10 de denier, c'est l'accomplissement, c'est l'amour partagé, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la famille, c'est le confort matériel, le confort financier, pas nécessairement une grosse richesse mais d'être bien, d'être stable. Alors, c'est la fin d'un cycle. Le 10, c'est toujours la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle. Alors, c'est ce qui vous attend éventuellement mais, tout simplement, il faut faire preuve de patience. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour vous, mes chers taureaux, pour le mois de février. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous donne des pistes de solutions ou bien des pistes de réflexions. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça fait toujours plaisir et que c'est gratuit. Ça m'encourage également à continuer à faire ce travail-là pour vous. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là. Peut-être que c'est tout simplement ce petit message qui leur manque pour passer à l'action ou pour être plus réceptifs dans leur vie. Alors, n'hésitez pas à partager. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification aussi pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je reste disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en ressentez le besoin. Alors, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos, pardon, et ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors, sur ce, je vous quitte, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Soyez indulgents envers vous-même, aimez-vous d'abord et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501